coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de l'album pop up with love que vous avez vu juste avant en présentation que j'ai envoyé albin pour notre échange de la saint valentin entre autres voilà donc c'est parti on va faire la couverture d'album voilà le carton et tout ça on m'a demandé en par mail de vous faire que je vous fasse la vidéo comment je procède donc je vous l'a fait d'habitude c'est déjà prêt voilà mais là on m'a demandé alors je me suis dit c'est parti je vais vous la faire pour cet album donc là je vais utiliser du papier beige comme je vais utiliser pour tout le monde mon album donc vu que je n'ai pas les grandes pages je fais comme d'habitude du rafistolage de papier donc là en fait je viens mettre un liseré de colle sur ma feuille sur toute la longue la longueur et je viens je vais mettre celle là de côté je viens coller ma feuille tout simplement comme ceci voilà donc ça nous fait déjà un agrandissement de papier on n'a pas tous les super grandes feuilles dans toutes les couleurs moi j'en ai mais que en blanc voilà et ensuite je viens en rajouter une troisième parce que la couverture d'album fait 22 cm sur 22 cm sur voilà il en faut deux des cartonnettes de cette taille là et il faut une cartonnette pour la tranche de 8 cm sur 22 cm c'est vraiment un bel album on va faire quatre pages enfin 4 8 4 blocs de pages donc ça fait huit pages plus les deux couvertures ça fait dix pages dans cet album moi je dis on sera pas mal hop voilà donc là j'ai fait mon papier comme vous pouvez le constater maintenant il est grand ensuite il nous faut deux cartonnettes grises qui font 22 sur 22 ou du gros calendrier ou de la carte net alimentaire c'est comme vous vous avez chez vous moi j'utilise cette carte net que mon mari m'avait commandé pour noël vu que j'avais perdu mais calendrier de l'avant pas mes calendriers de l'avant n'importe quoi les gros calendriers lors de l'inondation que j'ai eu dans ma cave donc mon mari m'avait racheté de la carte net voilà donc elle vient de chez craftelier 1 c'est vendu par l'autre 5 je crois alors je ne peux pas vous dire le prix je ne sais pas je j'ai pas fait ma curieuse à aller voir le bon de commande de mon mari pour noël quand même donc je viens coller donc ma cartonnette juste ici alors là où j'ai collé ma feuille je fais en sorte que ça soit pas sur la tranche que ça soit un peu au milieu comme ça on ne verra pas justement ce ne fait qu'on ait fait une à un rafistolage entre guillemets de papier donc voilà ensuite j'ai ma tranche qui fait 8 cm par 22 donc je vais venir aussi la coller et pour m'aider en fait pour être sûr d'avoir le bon écartement entre ma tranche et mon papier j'utilise une chute donc de ma cartonnette que je viens de couper je la mets bord à bord de mon bloc pas de mon carré 22 par 22 que je viens de faire et je viens tout simplement mettre contre ma tranche et hop on a le bon écartement pour notre pour notre tranche d'album en fait pour que ça puisse se plier facilement voilà et je viens faire pareil donc avec l'autre morceau qui fait toujours 22 sur 22 parce que nos pages à l'intérieur vont faire 21 sur 21 après on aurait pu faire 21 et demi mais bon moi j'ai fait 22 me suis dit allez on se rajoute un centimètre je préfère donc voilà donc je refais pareil je reprends ma cas moi la chute de cartonnette alors mes chutes je ne les jette pas faut je jette rien d'ailleurs je les garde des fois j'ai besoin juste quand je fais une boîte ou pour ranger les albums j'ai souvent besoin d'un tout petit bout de cartonnette donc en fait le fait d'avoir ces chutes ça me permet de ça me permet de de pas recouper dans une dans une grande feuille de carton ça parce que les cartonnettes font trente et demi par trente et demi donc voilà soit pour ça ou soit souvent aussi quand je veux faire un truc en relief et que c'est une grosse pièce j'utilise ma cartonnette pour éviter d'utiliser trop de petits carrés mousse vous savez voilà ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va biseauter donc nos coins mais là je ne vais pas à ras de mon coin de la cartonnette parce que sinon il sera pas recouvert et on verra la cartonnette de ce côté là après si vous avez l'outil j'avais l'outil de chez craftelier pour faire des beaux des beaux biseautage bien correctement mais impossible de remettre la main dessus c'est alors je sais pas j'ai la trou j'ai les réglettes j'ai tout mais je n'ai plus mon outil pour faire et quoi à un moment donné je l'avais fabriqué pardon avec du carton et bah pareil je pense que celui que j'avais fabriqué avec du carton je les jetais alors ça je pense que c'est moi qui l'ai jeté quand justement j'ai eu l'outil de chez craftelier maintenant ça m'embête parce que je ne sais pas s'ils le vendent tout seul ou s'il faut racheter la trousse voilà mais puis moi j'ai pas envie de racheter la trousse parce que j'ai mes réglettes quoi donc puis la trousse elle est quand même à 10 ou 15 euros je sais plus bah donc j'ai pas envie voilà tout simplement j'ai pas envie de redépenser pour ça alors ensuite je viens marquer tout doucement délicatement mes plis enfin mon papier pour qu'ils viennent bien sûr sur ma tranche sur ma tranche sur mon carton voilà je n'appuie pas très très fort pour pas casser le papier j'y vais progressivement voilà donc là je viens mettre de la colle sur mon papier après si vous êtes à l'aise avec le double face allez-y ça ira même plus vite j'ai envie de dire alors hop je reviens maroufler voilà je viens faire pareil de l'autre côté après une fois qu'on a fait un album on sait comment on fait avec tous les autres c'est toujours la même chose après c'est les mesures qui diffèrent surtout en fait là je vous le fais vous l'avez en première vidéo mais bon moi c'est que cette étape là je la fais à la fin quand j'ai fait toutes mes pages comme ça je vois l'épaisseur que ça fait mes pages pour faire la tranche ça c'est vraiment une étape que je fais à la fin pour vous c'est en premier et pour moi c'est vraiment dernier tout simplement donc là je viens donc comme tout à l'heure refaire délicatement mon devant et là en fait ici vous voyez ici en fait ça nous fait pas un bord bien net donc je viens le rentrer et l'écraser je vous montre ici en fait ici j'ai rentré et je l'écraser pour que ça nous fasse un bel angle bien propre tout simplement hop je rentre et j'écrase et ensuite je viens remettre de la colle comme précédemment oui car au départ avant je faisais enfin j'ai fait plusieurs albums avant 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 celui là mais je faisais toujours ma couverture d'album avant et après j'étais embêté car je faisais pas soit la tranche assez grande et donc j'étais obligé de me limiter dans mes pages dans l'épaisseur de mes pages et tout ça donc c'était un petit peu dommage parce que quand on a un album bien défini en tête et puis qu'on se dit oh punaise finalement ma tranche n'est pas assez grande donc je refaisais une couverture d'album je mettais de côté la couverture d'album que je venais de préparer enfin ça va pas c'est c'est du double boulot c'est donc je préfère maintenant voilà je fais mon album enfin je fais mes pages et ensuite je et ensuite tout simplement je viens mesurer l'écartement entre mes pages et je fabrique ma tranche voilà tout simplement c'est ma méthode de travail et je viens maroufler donc pour faire bien prendre ma colle sur mon carton voilà et je viens faire pareil donc juste au dessus et voilà et je viens donc comme tout à l'heure rentrer et écraser pour mon coin et voilà donc vous voyez c'est ce que je vous dis au moins maintenant ils sont bien recouverts ils sont bien on voit pas du tout le carton c'était ça le but donc je viens mettre de la colle sur mon papier et je vais venir le coller bas sur ma cartonnette comme tout à l'heure je râle quand poussinette utilise un tube de colle mais en fait je pense que la colle c'est inconsommable dans cette maison alors je sais pas vous mais c'est un truc de fou quoi avant j'ai acheté celle de chez action elle est transparente mais elle déboîte les poumons c'est un truc de dingue je l'ai dans ma petite fiole de précision mais elle me tue les poumons mais c'est un truc de fou quoi elle sent extrêmement fort après j'aime bien cette colle bon elle est souvent en rupture de stock chez craftelier quand mon mari il arrive à en trouver à quand il passe commande je lui dis toujours regarde si à ma colle voilà donc là il m'en a pris mais elle est transparente je crois à noël donc je l'ai pas essayé encore je sais pas on verra bien voilà donc là j'ai bien fait prendre ma colle sur mon carton donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'ici on va chercher le pli bon on le voit je viens le marquer délicatement donc au plioire je viens rentrer dedans voilà comme ça après je peux remarquer correctement ici je fais pareil de l'autre côté comme ça ça évite que notre papier aussi se déchire quand on va faire le pli et puis ça nous permet de rentrer le papier qui gondole un petit peu dans notre tranche enfin dans le pli de notre tranche et ça fait plus net voilà donc ça c'est fait donc ça nous fait déjà un bel album je trouve un je trouve plus les photos on est pas mal ensuite ici donc j'ai coupé un morceau qui fait 12 par 22 donc je vais venir le coller tout simplement sur ma tranche donc en fait j'ai fait 12 j'ai mis deux côtes 2 cm de chaque côté donc je viens mettre de la colle je pense que j'arrive bientôt à la fin je viens fermer ma colle et je viens coller donc bien bord à bord voilà je recouvre ma tranche vu que là ici il y aura du papier déco et on va refaire des pages 1 donc comme ça on est bon donc je fais bien prendre ma colle en marouflant 1 voilà et ensuite alors je viens chercher le pli je viens le marquer délicatement avec mon plioir hop je viens faire pareil de l'autre côté alors je viens marquer tout de suite tant que ce n'est pas sec pour être sûr après voilà d'être au bon endroit et puis d'avoir le pli donc je marque et maintenant je laisse bien sécher à plat au moins une demi heure à une heure facile comme ça ça évitera que mon papier ne gondole sur les côtés voilà là je suis pas trop bien centré j'ai plus d'un côté que l'autre mais bon c'est pas grave de manière après que le papier déco on ne verra plus rien voilà c'est marqué comme ça mon papier il a déjà la forme il peut sécher tranquillou voilà donc là je le mets de côté et je le laisse sécher ensuite alors on va se préparer tout de suite nos pages de base cette fois ci on va pas faire des blocs avec une reliure je sais pas comment on appelle en accordéon je crois que c'est ça la reliure en accordéon cette fois ci on va pas le faire comme ça on va faire directement des pages et on viendra coller les languettes de collage que nous avons sur nos pages directement sur la tranche voilà c'est une méthode que j'ai vu sur plusieurs chaînes américaines et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer on verra bien et je me dis c'est peut-être plus simple aussi à expliquer puis tout ça donc il nous faut un morceau de papier qui mesure 23 cm sur 21 sur les 23 cm ont fait un pli à 1,5 et à 2 et donc on vient marquer nos plis ça nous fait un gousset d'aisance voilà donc c'est ça notre base de page donc on viendra coller cette languette sur notre tranche d'album quand on aura fait les pages tout simplement donc ça il en faut quatre voilà mais je vous redonnerai à chaque fois les mesures sur la vidéo passer au cas où si les personnes n'auront pas regardé cette vidéo ou quoi voilà si elles refont juste un pop-up qui les intéresse donc je redonnerai les mesures à chaque fois si ma mémoire est bonne donc voilà donc bah c'est tout pour aujourd'hui le temps de laisser sécher tout ça préparer mais les quatre feuilles et puis ensuite eh ben on attaque la couverture intérieure gauche demain donc rendez vous demain pour le début de notre tuto album je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée bisous